Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de transformer un rail aluminium standard en V-slot donc en fait ça c'est un rail aluminium standard que j'ai trouvé chez Motedis sur la boutique en ligne mais donc le problème c'est qu'il n'est pas prévu pour faire rouler des petites roues en nylon du type Creality CR10 donc là l'idée ça va être de reprendre la rainure pour en faire une rainure en V pour que les roulettes de type imprimante 3D viennent rouler parfaitement dedans sans dérailler parce que sur des machines du type CNC, en fait avec les efforts de coupe importants il y a des chances que la roulette déraille si le rail n'est pas bien formé en V donc on va essayer de transformer ce rail aluminium standard en V-slot comme celui-ci qu'on va prendre en tant que guide bon donc comme je le disais l'idée ça va être de venir retailler une rainure là-dedans du même type que la rainure des V-slot donc en fait c'est des rainures qui sont à 90 degrés comme ça donc pour ça on va utiliser une affleureuse comme ça et avec une fraise en V à 90 degrés c'est à dire qu'on va venir ici recreuser la rainure dans ce sens là donc en fait on peut voir ici la V-slot elle, elle est déjà retaillée, elle est nickel donc en fait l'idée ça va être de refaire la même chose nous-mêmes donc pour ça on va avoir besoin d'un guide ici de profondeur pour pouvoir verrouiller la profondeur surtout donc là on va pouvoir faire sortir la fraise et verrouiller ici donc soit vous utilisez le guide linéaire qui est fourni, le guide parallèle pardon qui est fourni généralement avec la fleureuse ici qu'on vient visser là, ça nous fait un rail ici qui vient se poser contre la paroi et qu'on vient bon ça c'est pas terrible parce qu'on a tendance à beaucoup bouger avec on n'est pas forcément bien droit et tout donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé ici en 3D cette pièce là voilà donc en fait c'est un patin qui va venir remplacer celui de la fleureuse et qui va venir se visser à la place et en fait lui l'avantage c'est qu'il a deux petits ici rebords qui va venir permettre à la fraiseuse de coulisser parfaitement le long du rail comme ça là on voit il est guidé parfaitement la fraise sera guidée parfaitement au milieu du rail ici et donc ne pourra pas bouger de trop donc là il y a un tout petit jeu en fait ça dépend des rails des fois là il y a un petit jeu des fois il n'y en a pas là par exemple sur le vaisseau il y a beaucoup moins de jeu alors que moi sur mon rail il y a un tout petit peu de jeu bon ça dépend de la conception ça dépend de l'extrusion du rail donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce patin là et on va mettre un petit bord de scotch ici pour compenser ce petit jeu voilà donc là comme on peut voir il y a beaucoup moins de jeu voilà donc là comme on peut voir il y a beaucoup moins de jeu ça coulisse quand même c'est nickel donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer ce patin par ce patin là donc on utilise le petit tournevis qui fournit avec la fraiseuse voilà donc là le patin est fixé on peut faire sortir la fraise rentrer la fraise donc là l'idée ça va être de prendre un vaisse lot mettre la fraise ici à 90 degrés par rapport au sens du rail donc là comme ça ici la fraise dans ce sens là avec le rail dans ce sens là et on va venir poser donc on va venir placer le patin et en fait on voit la fraiseuse remonte car elle se pose dans le vaisse lot donc l'idée ça va être de poser la fraise pour qu'elle s'imprègne du profil du vaisse lot ici et en fait une fois qu'on est bien droit qu'on a bien notre position que tout est ok on vient serrer ici on retire la fraiseuse d'ici et voilà et ici on a à garder la profondeur parfaite pour faire le même vaisse lot que celui-ci dans celui-ci donc là voilà on peut voir voilà il va falloir maintenant usiner le rail doucement pour recréer le même vaisse lot donc là on va aller à l'atelier et c'est ce qu'on va faire de suite bon à partir de maintenant je vous reprends en voie off parce qu'il y a beaucoup trop de bruit à l'atelier alors évidemment la première chose à faire c'est de bien serrer le rail donc dans un étau ou autre système de serrage pour qu'il soit bien maintenu et de vérifier que le patin de la fleureuse puisse bien passer sans être bloqué par le système de fixation ensuite c'est le moment de vérité on positionne la fleureuse et on l'allume le mieux c'est de l'allumer en dehors de la matière ça évite de riper lorsqu'elle se met à tourner ensuite on usine le rail en avançant très doucement d'après moi le mieux c'est d'usiner le rail d'une traite pour éviter d'avoir des marques de reprise d'usinage comme vous pouvez le voir directement après l'usinage le résultat est déjà très correct le fini est déjà très beau et la roue est parfaitement adaptée au rail d'après moi rien n'empêche de mettre un petit coup de papier de verre histoire de bien lisser et d'éliminer les copeaux qui seraient restés coincés ou incrustés après ça le résultat paraît presque d'origine voilà ce petit test est terminé comme vous pouvez le voir c'est pas très compliqué à faire ça donne un résultat assez propre alors si j'ai quelques recommandations premièrement comme dans tout travail il faut pas aller vouloir aller trop vite donc surtout avec ce type de fraises dans l'aluminium car l'aluminium a tendance à vibrer donc il faut s'appliquer et aller doucement avec la fraiseuse deuxième recommandation je vous conseille lorsque vous adaptez la fraiseuse au v-slot comme on a fait là quand on vient poser la fraise dessus l'idéal c'est de mettre une petite épaisseur de scotch pour avoir une petite marge de finition après pour pouvoir refaire une passe bien propre et bien lisse parce que quand on enlève beaucoup de matière la machine a tendance à vibrer on arrive on a du mal à être bien droit une fois qu'on enlève très peu de matière ça permet de faire un rendu fini et bien lisse et troisième recommandation n'hésitez pas à mettre pas mal de scotch sur le patin en fonction de votre profilé pour avoir le moins de jeu possible parce que le moindre petit jeu de même 0 à 1 mm va créer une petite vague dans le profilé et ça c'est irratrapable quoi ou alors il faut creuser plus profond et ça votre machine la petite vague elle va le sentir et en fonction de ce que vous faites si vous faites de l'usinage de précision après avec une CNC vous risquez de le ressentir aussi voilà j'espère que ce petit test vous a plu évidemment je vous mets tous les partages de lien dans la description des patins pour la Makita pour ceux qui n'ont pas de Makita il va falloir vous mettre à Fusion 360 pour développer le vôtre n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce test en commentaire si vous avez aimé la vidéo mettez moi un petit like ça me fait plaisir et si vous n'êtes pas déjà abonné n'hésitez pas à la prochaine merci 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 merci